L'école en ligne pourrait se poursuivre encore quelques semaines, un scénario qui rallongerait le grand défi logistique des parents. On sépare les chambres, on sépare les appareils, on fait des horaires, on contrôle un peu le chaos aussi. Ils disent que ça va durer deux semaines, on verra après, on verra après, puis à chaque fois, je pense que ça a toujours été prolongé. Je veux dire, on fait notre possible, là. C'est pas idéal, mettons, comme situation. Et si la situation n'est pas idéale pour les parents, elle ne l'est pas non plus pour les enseignants. Les profs s'attendent inévitablement à devoir enseigner en ligne au mois de janvier. C'est pas ce qu'on souhaite, c'est pas ce que les enseignants souhaitent. Mais malgré tout, une éventuelle réouverture devient de plus en plus improbable. On voit le nombre de cas augmentés, le nouveau variant qui vient d'apparaître, le système de santé qui est de plus en plus... qui va craquer. On veut le préserver. Mais d'un autre côté, on sait les impacts majeurs que ça a pour les élèves et on s'en inquiète. S'il faut mettre en ce moment l'école en virtuel pour s'assurer que nos parents soient soignés puis que des gens qui ont le cancer, par exemple, aient les traitements nécessaires, bien, évidemment, c'est ce qu'il faudra faire. Mais ce qui est questionnant, c'est ce qui n'a pas été fait pour pas en arriver là. Avant la fermeture des classes à la mi-décembre, les établissements scolaires étaient devenus des lieux de propagation importants dans la province. Le retour en classe, en ce moment, on constate qu'il n'était pas sécuritaire. Donc, on ne peut pas espérer qu'en fermant quelques semaines, on revienne avec les mêmes règles. Le syndicat suggère d'intensifier les mesures sanitaires dans les écoles. Une solution qui pourrait éviter aux jeunes d'être encore une fois loin de leurs amis et enseignants. Assurément, les solutions passent par pouvoir continuer à les voir, avoir un contact avec eux, pas juste virtuel. Si la réouverture des écoles est loin d'être acquise pour le 11 janvier prochain, il y a également tous ces commerces non essentiels qui se questionnent sur leur avenir des prochaines semaines. Ici Alex Tendrolet, Radio-Canada, Québec.